Ce lundi marque un tournant important au Niger. Les Etats-Unis remettent leur dernière base militaire, la base aérienne 201 d'Agadez, aux autorités locales, avant la date limite du 15 septembre imposée par Niamé. Ce retrait fait suite à celui de la base aérienne 101 le mois dernier. Les troupes allemandes sont également prêtes à quitter le pays ce mois-ci, ce qui illustre une tendance plus large de départ des forces occidentales du Sahel. Dans ce contexte, des analystes craignent un vide sécuritaire imminent. Pour les travailleurs d'ONG se rendant en dehors des grandes villes, une escorte de sécurité est nécessaire. Cette exigence impacte l'aide humanitaire et soulève des questions sur la neutralité. Aussi, les humanitaires étant souvent ciblés, les visites sur les sites deviennent moins fréquentes. Par conséquent, l'aide se concentre dans les villes, laissant les populations périphériques parmi les plus vulnérables, avec un accès réduit à l'aide humanitaire. Alors les personnes qui se trouvent à la périphérie font partie des plus vulnérables. Malgré ces défis posés par le départ des forces occidentales, le Niger a l'opportunité de renforcer ses propres capacités sécuritaires et sa coopération régionale, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel, engagée dans la lutte contre le djihadisme.